Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo et on va donc tout coup continuer de parler des guerres de l'U14 en tirant cette fois un bilan global de ces guerres. Comme je l'ai dit, on va parler du bilan géographique, ça rapidement parce qu'on va avoir un peu traité dans la première vidéo, mais du coup également du bilan économique, du bilan au niveau de l'organisation de l'État et du bilan diplomatique. Donc rapidement, le bilan territorial. Les frontières du pays sont étendues comme on l'a dit, les frontières sont simplifiées, les enclaves disparaissent, sont beaucoup moins nombreuses, il en reste quelques-unes, et cela permet de rendre les frontières du pays plus sécurisées, de mieux les défendre. A cela s'ajoute la ceinture de fer qui a été créée par Vauban, qui est une ligne de fortification qui va du nord du pays jusqu'à toute la frontière allemande et suisse du pays, donc ça descend sur toute cette région-là. Donc c'est une série de fortifications, de villes fortifiées, et qui grâce à ces frontières des armées beaucoup plus droites, beaucoup plus uniformes, assurent une bonne protection au pays. C'est ce que Vauban a appelé le précaré, le précaré du pays, et cela va permettre à la France de ne plus être envahie jusqu'à la Révolution française. Toutes les guerres qui se suivront auront lieu sur le territoire étranger. Il n'y aura plus d'armées françaises qui ne pénètreront sur le territoire français, en partie grâce à cette défense qui est désormais très efficace. Donc, clairement, sur cet aspect-là, le bilan du 14 est positif. Mais il y a d'autres aspects. Il y a le bilan économique, et là, c'est moins jojo. Déjà, financièrement, le pays est dans le rouge, les caisses de l'État sont vides. Les guerres ont coûté très cher, autant de guerres. Ça fait beaucoup de conflits, une guerre, ça coûte cher de base, et à l'époque, ça coûte de plus en plus cher. Déjà parce qu'il y a de plus en plus de soldats. L'armée du pays, c'était entre 70 000 et 400 000 hommes en ce moment des années. 70 000 hommes en permanence au moins, et lors de certaines guerres, on dépassait les 400 000 hommes. Donc, ça fait du monde à entretenir. Il y a également les équipements qui s'améliorent. Il faut de plus en plus de canons, de canons de plus en plus difficiles à construire, de plus en plus de bateaux également, donc tout ça coûte de l'argent. Et en plus, les guerres commencent à s'internationaliser. Déjà, comme on l'a vu, il est belligérant, c'est plus un pays contre un seul pays. La plupart du temps, c'est des coalitions contre d'autres coalitions, ou une coalition contre la France qui est toute seule. Donc, ça fait plus de fronts. Il y a le front espagnol, il y a le front au nord, Pays-Bas espagnol et Provinces-Unis, il y a le front allemand. Donc, ça fait facilement trois fronts à mener de fronts, du coup, justement. Donc, déjà, là aussi, ça augmente le coût de la guerre. Et puis, en plus, il n'y a pas que la métropole. Ça se bat également dans les colonies, maintenant. Surtout en Amérique du Nord. Ça se bat sur les mers un peu partout. Un peu partout, les flottes des différents pays s'affrontent. Donc, on est sur des sortes de proto-guerres mondiales où les conflits entre grandes puissances européennes ont des répercussions sur tout le globe. Et donc, évidemment, ça coûte cher. Ça coûte très cher, tout ça. Ainsi, le budget consacré à la guerre, en général, donc, à l'entretien des armées, la construction de flottes, la construction de fortifications, tout ça, tout ça, ça représentait en France, durant le règne de 2014, durant les années, entre 50% et 70% lors des années de guerre du budget. C'est énorme. Plus de la moitié, parfois plus des deux tiers du budget de l'État étaient consacrés à la guerre. Ça montre à quel point le coût, le coût énorme de cette guerre pour le pays. Et souvent, on dit qu'il y a eu l'image de Versailles a ruiné le royaume. Mais le coût de construction et d'entretien de Versailles, ça ne dépassait jamais les 1 ou 2% du budget du pays. C'est quand même beaucoup pour un château. C'est beaucoup pour juste l'endroit où est le roi. Alors, si l'Élysée coûtait aussi cher, ça serait scandaleux. Mais c'est entre 20 et 30 fois moins que ce que coûtait l'armée. Donc ce qui a vraiment ruiné le royaume, c'était les guerres. Et ce qui a forcé le royaume à faire de l'emprunt, mais surtout à des impôts. Plus d'impôts pour payer plus de guerres. Par exemple, la capitation, qui permettait d'imposer la noblesse, le fait aussi que les clergés payent plus de dons gratuits. Dons gratuits, c'était une somme que le clergé acceptait de donner à l'État, histoire de ne pas être imposé. Parce que le clergé était censé être, en tant qu'ordre privilégié, ne pas payer d'impôts. Mais bon, comme il avait beaucoup d'argent, le roi aurait bien aimé en récupérer. Et du coup, clairement, ce qui était convenu, c'est que le clergé donnait un don. Et comme ça, en échange, le roi laissait ne pas être imposé. Comme ça, le clergé gardait son privilège. Tout le monde était content, le roi avait l'argent, le clergé son privilège. Et donc, ces nouveaux impôts ne vont pas forcément plaire à tout le monde. Et donc, le règne de Louis XIV sera frappé par plusieurs révoltes antifiscales. Par exemple, il y a eu la révolte des bonnets rouges et des bonnets bleus en Bretagne, contre une nouvelle taxe qui était sur le papier timbré. Évidemment, on imposait un papier officiel pour tous les actes d'Ontario, qui était très répandu à l'époque. Et donc, ce papier-là était taxé. Du coup, ça faisait que tout le monde quasiment aurait dû payer une taxe supplémentaire d'État. Donc, il y a eu une révolte qui a été réprimée assez fortement. Toutes ces guerres ont également coûté cher aux gens. La population qui, à la fois, certes, paye des taxes, mais en plus, il y a les armées en campagne. Quand il y a une armée qui traverse la région, même si l'U-14 a en amélioré le fonctionnement pour limiter ça, il y a toujours un peu de pillage, il y a toujours les soldats qui vont prendre un peu sur le pays, les servir. Alors, le service de l'U-14 va s'entendre lutter contre ça en organisant le ravitaillement, en faisant en sorte que tout ça soit encadré, pour éviter que les soldats se servent tous sur le pays et ruinent complètement une région. Mais ça ne va pas complètement disparaître. Donc, les régions qui sont intéressées par les armées, aussi même, on peut en souffrir. Et si on ajoute à ça les différentes épidémies, intempéries et de grand hiver de 1709, pour la population, la période de l'U-14 n'est pas géniale, géniale. Il y a de nombreuses disettes et la population du pays diminue. Normalement, on était à plus de 1 million d'habitants au début du Rennes, on est plus vers les 18 millions à la fin. Donc, il y a eu un coup. Et si la guerre n'est pas le seul élément de ce coup-là, elle a joué. Un élément, elle a joué. Ensuite, il y a le bilan diplomatique. Évidemment, mener toutes ces guerres, ça impacte sur les relations internationales. Alors, Louis XIV a réussi à avoir un grand succès en faisant de l'Espagne, qui était historiquement un ennemi de la France. On est très souvent en guerre contre l'Espagne avant. Maintenant, ce sera beaucoup moins le cas. L'Espagne sera l'allié de la France dans quasiment tous les conflits, sauf un, jusqu'à la Révolution française, pour le fait qu'il y ait un Bourbon à la tête de l'Espagne, comme à la tête de la France. Mais à côté, il y a de nos ennemis et des rivalités renforcées. Bon, le Saint-Empire germanique, ça fait longtemps qu'on est en guerre contre eux, déjà à l'époque de France 3 1er, ce n'était pas la grande joie entre les deux. Mais du coup, Louis XIV va quand même raviver les tensions. Puis il y a l'Angleterre. L'Angleterre, ce n'était plus vraiment un ennemi. On était de temps en temps alliés, quand même, à l'époque, avant. De même pour les Provinces Unies. Et par la suite, ça va être, à chaque conflit qu'on connaîtra la France, il y aura, sauf dans un cas, celui contre l'Espagne, justement, dont toutes les autres guerres de la France, l'Angleterre et les Provinces Unies seront ennemis de la France, ce qui était quand même beaucoup moins le cas avant. Et donc, on voit que, globalement, même s'il y a le nouveau allié espagnol, il y a d'autres ennemis, plus d'ennemis, qui ont été créés. Donc, le bilan diplomatique de Louis XIV n'est pas génial, plutôt négatif. Et ensuite, il y a le bilan sur l'organisation de l'État en tant que tel. Le renforcement de l'armée, le renforcement de l'organisation militaire, avec plus de soldats, oblige l'État à renforcer son administration pour organiser cette armée. Et ce renforcement de l'administration de l'État, de l'administration royale, va également affecter les autres domaines. Parce que, grâce à cet État plus fort, mieux organisé, le roi peut mieux administrer le royaume, peut mieux, à la fois, transmettre ses ordres, et surveiller l'application de ses ordres. Parce que, jusqu'à présent, l'administration royale était très réduite en nombre. Et du coup, le roi peut donner des ordres, il est censé être écouté, mais les ordres ne sont pas bien transmis dans les campagnes, on n'est pas forcément au courant de ce que le roi décide, le roi n'est pas forcément au courant de ce qui se passe dans les campagnes. Et donc, au final, l'autorité royale est fortement limitée par cet aspect-là, par cet aspect d'application technique de l'autorité royale. Et ça, sous l'U14, ça va en partie se résoudre. L'U14 va avec une administration d'État pour renforcer, pour pouvoir mieux exercer son roi, et donc renforcer son pouvoir. Donc, ça rentre ça dans ce qu'on appelle la marge vers l'absolutisme. Même si, à aucun moment, le pouvoir du roi sera sans limite. Il y aura toujours des limites, à la fois techniques, mais également à la fois dans les coutumes et l'organisation du pays. Mais ça, c'est un autre sujet, donc ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais clairement, les réformes qui ont été faites dans l'organisation militaire et l'organisation de l'État pour gérer cette armée ont contribué au renforcement du pouvoir de l'U14. Donc, voilà. Ça, c'est le bilan global. On voit que, certes, il y a des aspects où il a fait territorial où, en effet, l'U14 a été vainqueur, mais que sur beaucoup d'autres aspects, c'est beaucoup moins cool. Et que l'U14, au final, n'a pas un bilan, à mon sens, en tout cas, je ne considère pas que le bilan de l'U14 est globalement positif. Il est plutôt, à mon sens, globalement négatif. Même si, voilà, il faut aussi relativiser quand même sur certains points, c'est que il ne faut pas que le bilan de l'U14 éclipse les bilans des autres. Les guerres avant l'U14, il y en avait pas mal aussi. La plus longue guerre qu'a connue l'U14 durant sa vie, c'est la guerre franco-espagnole qu'il n'a pas déclenché. C'est Louis XIII qui l'a déclenché. Et François Ier, avant, bien avant, avait fait pas mal de guerres aussi. Il a été une bonne partie de son règne en guerre. Et les grandes puissances européennes de l'époque faisaient beaucoup de guerres aussi. Toute la période 1500-1700, c'est une période chargée de conflits. Et ça va se calmer par la suite. Le siècle 1700-1800 est beaucoup plus qu'Anne, avec le retour des conflits au moment de la révolution française et des guerres napoléoniennes. Mais on est à l'U14 et vivait une époque de guerre. Et donc, il en a fait beaucoup, il en a fait plus que ceux d'avant, mais pas tant que ça en comparaison, l'écart n'est pas si important que ça. Et ce qui va surtout impacter l'image de Louis XIV dans son bilan, c'est qu'à la fois, il arrive à la fin de cette période de guerre, donc à une époque où les mentalités commencent à évoluer, il y a une transition de la guerre glorieuse globalement acceptée à plutôt un rejet de la guerre et une volonté plutôt diplomatique et d'éviter les conflits à répétition. Et donc Louis XIV arrivant à la fin de cette période-là, ça fait que ces guerres sont moins acceptées par ses contemporains. Et donc ça joue sur le bilan que l'on a de l'aujourd'hui. L'autre aspect qu'il y a aussi, c'est qu'à son époque, les guerres se sont mis à coûter de plus en plus cher parce que c'était déjà le cas avant, mais on arrive vraiment au moment où les guerres continuent à coûter de plus en plus cher. Et donc le bilan de ces guerres financièrement est de fait encore plus lourd que l'auraient été les mêmes guerres un siècle avant. Et donc, sans vouloir défendre XIV, il ne faut pas oublier qu'il est loin d'être le seul à son époque à avoir été très belliqueux. Il faut juger l'époque dans son ensemble et pas juste éclipser un contexte global en accusant une personne. Et se méfier du manichéisme en histoire, c'est comme dans beaucoup de choses, les choses sont rarement toutes noires ou toutes larges. Donc voilà, je ne sais pas si je vais me faire beaucoup d'amnions avec cette vidéo, surtout cette fin de vidéo, mais en tout cas, j'espère quand même que ça vous a plu. Si vous avez des questions, les commentaires, pareil, si vous avez des remarques à faire, si vous voulez débattre de cet aspect-là, est-ce que Louis XIV était un méchant belliqueux ou si Louis XIV était un héros de la France ou si, est-ce que c'est sa faute s'il y avait les guerres, tout ça, enfin, il y a plein de débats qui peuvent avoir lieu sur le sujet, donc les commentaires sont là pour ça et on essaiera d'y répondre au mieux. Mais du coup, vous pouvez mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager pour sa aide et ça permet également à d'autres gens de la voir. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et puis c'est tout. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.